Le cinéma tchadien, tout comme les autres secteurs culturels du pays, peine à se professionnaliser. Le pays regorge d'acteurs et de réalisateurs cinématographiques, de talents, mais le secteur manque de structure et de cadre réglementaire pour son épanouissement. Certains cinéastes du pays dénoncent le manque de volonté politique pour soutenir les projets cinématographiques du pays. On n'a pas de matériel au Tchad. Donc, si tu veux tourner un film, cinéma, il faut que tu fasses venir des matériels que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit de la France. Le deuxième problème, c'est-à-dire le problème des techniciens. On n'a pas de gens formés dans le domaine. Le troisième problème, c'est-à-dire le problème du financement. Comme on n'est pas extraditué, l'État aussi ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, tu es obligé d'obliger toi-même pour tourner ton film avec des gens de l'extérieur pour avoir du financement. Le gouvernement tchadien a annoncé en 2011 la création d'une école professionnelle des arts cinématographiques pour soutenir le secteur. Mais le projet est resté sans suite. Selon certains observateurs, pour donner un souffle nouveau au cinéma tchadien, la subvention de l'État pour la production est nécessaire. Il faut que les gens pensent financer les productions tchadiennes, je veux dire les films tchadiens. Et aussi chercher à mettre en place, pourquoi pas, une direction nationale du cinéma qui peut peut-être gérer toutes ces histoires. Les gens pensent qu'on peut se lever un matin et puis faire un film. Mais si on n'a pas une bonne ressource financière, si on n'a pas les matériels qu'il faut, comment on peut parler du cinéma tchadien ? Primé en 2010 au Festival de Cannes, le film « L'homme qui crie » du cinéaste tchadien Mohamed Saler Aroun a largement contribué à motiver les amateurs du cinéma tchadien. Rappelons que le gouvernement a réhabilité une salle de cinéma digitale de 450 places dans la capitale pour faire la promotion des œuvres locales. Il permet aussi une part de redevances audiovisuelles pour soutenir les créations cinématographiques.